... Bienvenue dans le Lovescope. Serez-vous d'humeur, coquine, passionnée ou tendre ? Voici le baromètre de vos amours. ... Sagittaire, vous n'avez pas envie de séduire ? J'ai trop crevé. Mon conseil, après la grasse matinée, rien ne vaut une bonne sieste avant d'aller se coucher. Capricorne, ces jours, la vie vous semble un peu triste, un peu déprimante. Mettez-vous à la place des handicapés. Votre vie restera peut-être déprimante, mais au moins, vous serez bien garé. Verseau, marre de l'onanisme ? Essayez un peu de positiver, car de toute façon, les astres ne vous prédisent pas de rencontres amoureuses cette semaine. Dites-vous qu'au moins, quand vous vous caressez, vous faites du sexe à quelqu'un que vous aimez ? Poisson, cette semaine, vous allez découvrir un nouveau contraceptif oral. Vous allez demander à une femme de coucher avec vous, et elle va vous répondre non. Bélier, vous détestez de plus en plus aller au mariage, parce que vos vieilles tantes vous lâchent systématiquement un irritant, bien que joyeux, tel prochain, gamin. Pourquoi elle vous lâche avec cette blague ? Faites comme moi, sortez-leur la même aux enterrements. Taureau, vous avez envie de voir un film avec Scarlett Johansson. Ok, pourquoi pas, bonne idée. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle, ça va la brancher ? Gémeaux, à force de trop bavasser, vous risquez de ruiner votre belle romance. C'est fou, hein ? Il ne vous a fallu que deux ans pour apprendre à parler, mais j'ai l'impression que toute une vie ne suffira pas pour que vous appreniez à la fermer. Cancer, de l'inédit cette semaine, vous allez vous taper un type si laid que pour la première fois de votre vie, vous allez être excité en voyant quelqu'un se rhabiller. Léon, la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, votre copine est très portée sur le sexe. La mauvaise, c'est que ce n'est pas sur le vôtre. Vierge, la bonne nouvelle, c'est que vous allez passer toute la nuit avec une super jolie fille. La mauvaise, c'est que la seule chose qui va jaillir, ce sera la lumière du jour. Balance, vous ne savez pas comment vous habiller pour draguer. Je vous conseille la mini-jupe, classique indétrônable de la séduction. Pour le choix du modèle parfait, rappelez-vous la définition d'un bon discours. Assez court pour garder l'attention, mais quand même assez long pour couvrir l'essentiel. Scorpion, votre nouvelle amoureuse, elle n'est pas canon-canon, c'est vrai. Mais en même temps, vous connaissant, si elle était plus belle, vous vous seriez déjà lassé. Tandis que là, vous voyez, vous ne vous êtes pas encore habitué. Le Love Scope, c'est fini, mais je vous retrouve très vite pour de nouvelles prévisions. D'ici là, je vous souhaite des nuits aussi douces que Torrid. Sous-titrage Société Radio-Canada